Chers collègues, j'ai le plaisir d'ouvrir pour la dernière fois cette séance. Je le fais donc avec émotion, mais aussi avec plaisir pour dire que le Saint-Louis a mergé tout à l'heure tout le plaisir que j'ai eu à présider l'Académie pendant un an. Nous avons l'ordre du jour assez chargé, donc je propose que nous commencions d'emblée par les deux lectures qui nous sont proposées. La première lecture sera faite par le professeur Kany. Le professeur Kany, les chercheurs qualifiés ou FRSF NRS, il dirige une équipe labellisée ou un bio dans le groupe de recherche, métabolisme et nutrition au sein du Newark Research Institute de l'Université catholique de Newark. Bénéficiaire d'un RSC starting rate, il est lauréat du pays de recherche 2015 du fonds INBEP-Bayernatour pour la recherche médicale. Ses centres d'intérêt principaux concernent l'étude des interactions entre le microbiote intestinal, l'autre et certains systèmes biologiques spécifiques, tels que le système endocatabinoïde et l'immunité innée dans le contexte de l'opésité, le diabète de 2 et les risques cardio-métaboliques. Il est auteur et co-auteur de plus de 150 publications scientifiques, il est membre de plusieurs associations internationales, et il est membre du Collège des Allemands Unis de l'Académie royale des sciences de Belgique et membre fondateur de la Belgian Nutrition Society. Monsieur Cagny, je vous invite à faire votre lecture intitulée « Microbiote intestinal, obésité et diabète ». Monsieur le Président, chers collègues, c'est pour moi un honneur d'être là aujourd'hui, de pouvoir discuter avec vous à cette tribune, d'un sujet qui me tient à cœur et qui concerne effectivement des interactions qui existeraient entre les bactéries qui se trouvent dans notre intestin et nos propres cellules hôtes, et je vais essayer de discuter avec vous de comment elles pourraient peut-être contribuer au développement de certains désordres métaboliques qui sont associés à l'obésité. Avant ça, j'aimerais démarrer avec une brève description de ce que nous sommes, en fait, en termes cellulaires si je puis dire. On considère aujourd'hui que l'être humain que nous sommes serait évidemment constitué de cellules humaines, mais également de cellules bactériennes où, en tous les cas, nous cohabitons avec des micro-organismes qui se trouvent dans notre intestin. En termes cellulaires, ces 100 000 milliards de bactéries représenteraient probablement au moins autant de cellules que notre propre cellule humaine si nous tenons compte des globules rouges, et si nous ne tenons compte que des cellules nucléaires, cela pourrait présenter jusqu'à 10 fois plus que nos propres cellules. Maintenant, si on regarde d'un point de vue génétique, eh bien, ces micro-organismes ont une capacité génétique qui dépasse bien, au-delà des 10 fois, mais jusqu'à 100 fois, nos propres capacités génétiques. Ce qui signifie donc que ces micro-organismes ont des capacités métaboliques, fonctionnelles, que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de réaliser. Et donc, à partir de cet instant, il faudra simplement imaginer que ces bactéries, évidemment, sont des cellules vivantes, qui dialoguent entre elles, qui ont la capacité de produire des métabolites, qui vont leur servir de moyens de communication, mais aussi de moyens de communication avec nos propres cellules. Ceci étant dit, il y a des situations physiopathologiques comme l'obésité, qui sont, comme vous le savez, associées notamment au développement du diabète de type 2, ou à l'insulino-résistance, les maladies cardiovasculaires, mais également une inflammation dite de Bagrade. Et aujourd'hui, cette inflammation de Bagrade reste encore un grand sujet de discussion, en tous les cas, quant à son origine, quelle pourrait être l'origine de cette inflammation associée à ces désordres métaboliques. Au cours de ces différentes dernières années, je dirais une décennie à peu près, il a été clairement démontré que le microbiote intestinal, ces 100 000 milliards de bactéries qui vivent dans notre intestin, serait différent en termes de composition entre les sujets obèses et les sujets minces. Quand je dis différent en termes de composition, certains proposent que le type de bactéries serait effectivement différent, mais également ce qu'on appelle la diversité, c'est-à-dire qu'au cours de l'obésité, cette diversité serait diminuée, il y aurait, même s'il y a 100 000 milliards de bactéries, moins de différentes bactéries au sein du microbiote, si je peux dire ça de manière plus simpliste. Ceci est vrai également en cours du diabète de type 2, mais ce qui semble aujourd'hui être accepté, je dirais, dans la communauté scientifique, le microbiote intestinal est différent dans ses conditions physiopathologiques, n'est pas encore unanime la question suivante, quelles sont les bactéries, le ou les bactéries, qui pourraient effectivement être différentes entre un sujet obèse et un sujet mince. Est-ce qu'il existe une ou l'autre bactérie qui pourrait déclencher l'obésité et le diabète ? La littérature foisonne de différentes analyses publiées dans des journaux de renom, montrant clairement que cette composition est différente entre les obèses et les diabétiques de type 2, mais en aucun cas, elle ne permet de distinguer clairement les sujets par une analyse simple du microbiote intestinal. Néanmoins, tout le monde est d'accord sur cette situation, et il y a une chose qui reste, à mon sens, vraiment discutable, chez l'homme en tous les cas, c'est quelle est, quelle serait la preuve qu'il existe un lien causal entre des bactéries intestinales et le développement de l'obésité et ses désordres métaboliques associés. Pour répondre à cette question, il faut évidemment passer par des modèles expérimentaux, et notamment un modèle animal qui est largement étudié dans la communauté scientifique, ce sont les souris dites axiniques ou germ-free. Ces animaux ne possèdent pas de bactéries dans leur intestin, elles vivent dans des isolateurs, leur alimentation est totalement stérile, l'eau est stérilisée, la sciure est stérilisée, et on peut donc utiliser ce modèle comme un outil afin de vérifier si une bactérie ou un ensemble de bactéries, une communauté, pourrait reproduire un phénotype particulier. Dans ce type d'expérience, ici, des collègues pionniers en la matière, notamment le professeur Jeffrey Gordon aux Etats-Unis, a démontré en fait qu'en transférant le microbiote intestinal de sujets, et en l'occurrence de souris minces, à des souris germ-free, en comparaison avec des souris obèses, et là, quelle que soit l'obésité génétique ou l'obésité nutritionnelle, entraîne une modification du phénotype des souris receveuses, en l'occurrence, le fait de transférer le microbiote intestinal d'une souris obèse permet de transférer l'obésité à la souris receveuse, même si elle est nourrie avec une alimentation normale. démontrant donc ici, par un modèle particulier, que les bactéries qui sont présentes dans l'intestin de cet animal obèse possèdent donc la capacité de transférer au moins en partie le phénotype d'obésité, et ce, indépendamment du défaut génétique ou du défaut nutritionnel qui caractérisaient la donneuse. Ceci est vrai aussi dans le cadre non pas du développement d'obésité, mais de la protection face à l'obésité. Toujours dans un modèle animal, des collègues ont démontré que des souris subissant un bypass gastrique et ce bypass gastrique modifie la composition du microbiote intestinal permet de protéger les animaux de l'obésité et bien transférer le microbiote intestinal de ces souris qui ont subi un bypass à des souris germes fris et ensuite placer les receveuses sous un régime riche en presse les fait maigrir. Donc de nouveau, ici, une condition de l'hôte, en l'occurrence le bypass gastrique, a modifié la composition du microbiote intestinal et a conditionné ce microbiote à pouvoir transférer une protection partielle en tous les cas face à l'obésité. De nouveau, l'équipe de Jeff Gordon a publié il y a à peu près trois ans maintenant dans la revue Science que ceci n'était pas uniquement réservé à la seule condition humaine, pardon, animale, mais que la condition humaine pouvait aussi être associée à ce potentiel lien causable. Alors je vais préciser, il s'agit ici en fait d'une cohorte de jumeaux homozygotes qui vont donc différer simplement par leur état obèse ou mince. Et lorsqu'ils transfèrent le microbiote des sujets obèses, des jumeaux, ils observent que le microbiote des donneurs humains obèses entraîne une augmentation du poids corporel et ce, dans toutes les différentes paires de jumeaux qu'ils ont testés. démontrant ici aussi potentiellement que le microbiote humain possède peut-être une capacité métabolique qui entraîne une augmentation de l'accumulation de la masse grasse. Voilà différents exemples qui, je pense, sont relativement convaincants en tous les cas au niveau expérimental pour démontrer que les bactéries seules possèdent un message qui permet à l'hôte de répondre soit par un gain de poids corporel soit par une perte de poids corporel. Mais évidemment la grande question reste la suivante qui fait quoi quels sont les métabolites quels sont les grands messagers qui permettent d'expliquer ces différentes modifications. Parmi les pistes que je voulais évoquer avec vous il y a évidemment cette inflammation et une des questions qui nous occupe au laboratoire depuis de nombreuses années c'est comment ces bactéries dialoguent avec l'hôte ou comment l'hôte dialogue avec ces bactéries et plus particulièrement quelle pourrait être l'origine de cette inflammation de bas grade caractérisant l'obésité et les conditions comme le diabète de type 2. Il y a une dizaine d'années nous avons fait une découverte qui était la suivante lors de mon post-doc on a démontré en fait que des bactéries à gramme négatif constituant donc les lipopales polysaccharides constituant de ces bactéries gramme négative se retrouvaient en plus grande quantité dans le plasma des animaux obèses quelle que soit la condition de nouveau alimentation riche en lipides qui entraîne une obésité ou obésité génétique on observait systématiquement une augmentation des taux plasmatiques de LPS mais de loin beaucoup plus bas que ce que l'on pourrait retrouver lors d'un choc endotoxique et on a donc décidé d'appeler cette augmentation de l'endotoxémie une endotoxémie métabolique qui est maintenant clairement démontrée chez l'homme également dans des corps de plusieurs milliers de patients on retrouve cette augmentation des taux plasmatiques de LPS le LPS est un constituant des bactéries mais ce n'est probablement pas le seul qui traverse la barrière intestinale et qui se retrouve dans le sang plus récemment avec un collègue suédois le professeur Frédéric Bakhed nous avons démontré qu'effectivement le plasma d'animaux nourris avec un régime riche en graisse pouvait activer différents récepteurs de l'immunité innée notamment les to-like récepteurs 2 4, 9 ou encore 5 et que l'obésité que l'on connaît être associée à un régime riche en lipides et que l'on connaît aussi être relativement moins présente suite à un régime riche en huile de poisson et bien va directement de pair avec une modification de la stimulation de cet o-like récepteur en d'autres mots un régime riche en graisse saturée va augmenter l'activation de ces systèmes immunitaires nés en l'occurrence en activant par exemple les TLR2 et les TLR4 tandis que le régime riche en huile de poisson est plutôt protecteur et il y a un lien avec le microbiote que je vais essayer de vous détailler un peu plus tard ceci étant dit nous vivons donc avec un nombre considérable de bactéries dans notre intestin très peu de bactéries vont passer cette barrière intestinale et il faut donc s'attarder à cette fonction barrière de l'intestin dans le cadre de l'obésité et du diabète afin de vérifier s'il peut ou pas il y avoir des modifications expliquant cette endotoxémie métabolique notamment alors sur cette slide vous avez une coupe d'intestin vous voyez les cellules épithéliales et on sait évidemment que la fonction barrière est régie par différents types de mécanismes un mécanisme en l'occurrence qui est fortement impliqué c'est la présence des jonctions serrées ces jonctions serrées vont donc maintenir les cellules proches les unes des autres le fait que l'épithélium intestinal soit maintenu à distance des bactéries par du mucus et ce mucus que l'on voit ici en noir permet en quelque sorte de protéger et de maintenir vraiment physiquement les bactéries à distance de l'épithélium les cellules immunitaires mais également les cellules de l'intestin vont produire des peptides antimicrobiens ces peptides antimicrobiens vont diffuser dans l'épithélium et maintenir les bactéries à distance donc voilà toute une série de mécanismes qui contribuent à maintenir la fonction barrière de l'intestin et bien nous avons démontré que suite à un régime riche en lipides même dans des modèles comme des souris obèses génétiques ou des souris possédant une obésité induite par un régime hyperlipidique il y a une augmentation de pardon une diminution de ZO1 et Ocludine qui sont donc deux protéines de jonction serrée il y a donc une altération de la fonction barrière probablement via un mécanisme dépendant de ces jonctions serrées ceci est démontré chez l'animal chez l'homme les données sont encore discutables en tous les cas sur ce mécanisme un autre mécanisme qui fait appel toujours à la fonction barrière de l'intestin correspond ici au fait que certains composés avec des vocations potentiellement antimicrobiennes telles que REC3 gamma seraient diminués au niveau de l'épithélium intestinal et REC3 gamma a pour mission notamment de diffuser dans l'épithélium intestinal et de repousser à distance les bactéries le fait que suite à un régime hyperlipidique on observe une diminution de l'expression de ce composé REC3 gamma et ceci on l'a démontré dans différentes études suggère donc que l'intestin en dialogue avec le microbiote intestinal pourrait peut-être être moins en plein à produire ce REC3 gamma et pourrait donc se retrouver à plus grande proximité de ces bactéries ou en l'occurrence que les bactéries seraient plus proches de cet épithélium est-ce que ceci contribue à l'altération de la barrière c'est une hypothèse que nous avons en tous les cas émise pour l'instant tout à l'heure je vous parlais du mucus et bien ce mucus et la couche de mucus nous avons également démontré qu'elle était diminuée suite à un régime hyperlipidique la composition du mucus pourrait aussi être altérée c'est une question qui nous intéresse pour l'instant donc outre la diminution de l'épaisseur du mucus qui entraînerait peut-être une plus grande proximité des bactéries avec l'épithélium sa composition pourrait être aussi altérée voilà donc toute une série de mécanismes qui pourraient expliquer comment au cours d'un régime hyperlipidique ou de l'obésité la fonction barrière de l'intestin pourrait être altérée altérée de manière relativement mineure par rapport à ce qu'on voit dans l'inflammation intestinale où là on a une altération massive et visible et même d'un point de vue histologique une altération des villosités dans le cadre de l'obésité ce n'est pas aussi simple et probablement plus complexe très récemment des collègues américains ont montré qu'en fait des émulsifiants que l'on avait dans notre alimentation pouvaient peut-être aussi altérer la fonction barrière de l'intestin en s'attaquant à proprement parler à cette couche de mucus le laser ne fonctionne plus mais voilà vous avez ici la couche de mucus et ces différents émulsifiants entraînent une diminution d'épaisseur du mucus ce qui est intéressant c'est que ces collègues voient chez l'animal de laboratoire que systématiquement cette altération de la couche du mucus va de pair avec une augmentation du poids corporel et une augmentation de l'énergie ingérée le microbiote est différent et quand il transfère le microbiote ils ont des effets qui sont reproduits chez les souris de Gemfrey maintenant il y a pas mal de mécanismes qui n'ont pas été discutés et je vous invite si ça vous intéresse à aller lire deux commentaires qu'on vous a invités à écrire clairement démontrant tout d'abord que ceci est probablement vrai chez l'animal de laboratoire chez l'homme nous n'avons aucune preuve que ces émulsifiants alimentaires pourraient en tous les cas la dose qui a été utilisée dans ces études contribuer à l'altération de la fonction barrière mais ça a au moins le mérite d'être avancé et de faire réfléchir sur le fait que nous avons dans notre alimentation peut-être des composés qui ont le statut de grâce mais qui pourraient peut-être contribuer au long cours à des altérations du métabolisme il y a un mécanisme que nous avons proposé comme étant associé à l'altération de la fonction barrière qui concerne plus particulièrement les endocannabinoïdes en fait pour ceux qui ne sont pas familiers j'aimerais décrire brièvement ce que sont les endocannabinoïdes pour ceux qui connaissent très bien le système d'avance excusez-moi pour la brièveté de la description de ce système endocannabinoïde le système endocannabinoïde c'est un système composé de lipides bioactifs ces lipides bioactifs sont produits principalement par deux enzymes clés la NEP-PLD N-acyl-phosphatidyl-éthanolamine phospholipase D que j'appellerais NEP-PLD par facilité et la D-acyl-glycérol D-AGR les deux types de constituants lipidiques produits sont très différents d'un point de vue chimique puisque nous avons des éthanolamines ici et des acides glycérols là néanmoins la chaîne lipidique classique reste relativement similaire par exemple un acide arachidonique ici ces molécules vont pouvoir se lier à des récepteurs particuliers couplés au protéine G ou au récepteur à canaux récepteur canaux pardon les deux vrais récepteurs connus sont le CB1 et le CB2 les autres sont des GPR qui montrent en tous les cas une affinité pour certains de ces constituants ces différents constituants peuvent être dégradés par des enzymes particulières comme vous le voyez ici en acide gras ou en éthanolamine ou en acide gras et en glycérol alors ce qui est important de savoir c'est que ce système endocadébinoïde il est présent partout dans notre organisme et ces lipides vont donc servir de lipides bioactifs dans le sens de communication ils ont la capacité d'aller informer différents organes de l'état nutritionnel par exemple puisque certains vont augmenter la prise alimentaire d'autres vont la diminuer ou encore avec des vocations pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires qu'en est-il de l'interaction potentielle entre l'hôte et le microbiote et ce système endocadébinoïde alors pour faire vraiment d'une histoire très longue une seule diapositive voici ce que nous avons démontré il y a quelques années le microbiote intestinal est différent dans les animaux qui possèdent une obésité qui sont obèses ou diabétiques de type 2 donc ça je l'ai déjà dit mais nous avons observé que un des constituants du système endocadébinoïde l'AEA ou anandamide était fortement augmenté dans l'intestin d'animaux obèses ceci est associé également à une augmentation de l'adipogenèse avec une augmentation de certains constituants comme l'AEA et d'autres qui sont diminués dont je ne m'éteilerai pas sur les noms ce signal anandamide passe par le récepteur CB1 et augmenter le signal anandamide soit en modifiant le microbiote par un régime hyperlépidique ou par des outils pharmacologiques c'est à dire l'utilisation d'agonistes de récepteurs CB1 entraîne une translocation du LPS une altération de la fonction barrière similaire à ce qu'on voit dans le cas de l'obésité maintenant si on bloque le récepteur CB1 et bien on abolit complètement les effets délétères ceci nous laisse penser qu'il y a une interaction entre l'expression de ces récepteurs la production de ces endocannabinoïdes et la translocation bactérienne et la dipogenèse et si on va même un peu plus loin il y a différents travaux émanant du laboratoire et confirmés notamment par d'autres collègues aux Etats-Unis qui laissent penser en fait que le microbiote intestinal dialoguerait avec les cellules épithéliales de l'intestin et le tissu adipeux modifierait la production d'endocannabinoïdes et ceci altérerait notamment les jonctions serrées pour entraîner une endotoxémie métabolique et de l'inflammation chez l'homme certaines données montrent que les sujets obèses ont un signal de l'anandamide beaucoup plus augmenté notamment et on va même dans des données de biopsie chez des collègues qui sont des données qui n'ont pas encore publié montrer effectivement un mécanisme dépendant de ce récepteur CB1 donc il est possible qu'au cours de l'obésité le microbiote dialogue avec les cellules épithéliales de l'intestin modifie le tonus endocannabinoïdes et contribue à l'altération de la fonction barrière pendant la dernière partie de mon exposé j'aimerais discuter avec vous d'outils capables de modifier la composition du microbiote intestinal ayant potentiellement des effets bénéfiques pour la santé le premier sur lequel j'aimerais m'attarder c'est en fait le concept de prébiotique ce concept de prébiotique vous savez probablement que c'est un concept qui est né en Belgique dans notre laboratoire et à l'époque c'était Marcel Robert-Froy en collaboration avec Glenn Gibson qui avait édité ce principe de prébiotique ce concept est le suivant des nutriments non digérés principalement au départ de type glucidique vont échapper à la digestion dans la partie haute de l'intestin par nos propres enzymes se retrouvant dans la partie basse de l'intestin ils vont servir de substrats énergétiques pour des bactéries et ces bactéries vont proliférer en l'occurrence en faveur de certaines bactéries c'est comme ça que c'était édicté au départ les bifidobactéries donc on parlait d'effets bifidogènes on parle toujours d'effets bifidogènes des prébiotiques avec le professeur et mon ami Nathalie Delzaine et d'autres collègues on a revu ce concept je vais vous montrer pourquoi nous pensons que cette définition doit être probablement revue ces prébiotiques qui modifient donc la composition du microbiote intestinal évidemment pas que chez l'animal mais chez l'homme également ont des effets bénéfiques pour la santé à différents niveaux par exemple sur des balances telles que l'homéostasie glucidique et l'épidique en il y a déjà plus de 20 ans avant que j'arrive au laboratoire Nathalie Delzaine et son équipe avaient démontré que les triglycérides plasmatiques pouvaient être diminués suite à la gestion de prébiotiques donc c'était une des premières démonstrations qu'on pouvait avoir un effet physiologique important en modifiant le microbiote intestinal c'était vrai également sur la stéatose hépatique nous avons ensuite démontré que modifier le microbiote intestinal pouvait modifier l'homéostasie énergétique en diminuant par exemple la quantité d'énergie ingérée le poids corporel et ses effets sur la satiété sont également démontrés chez l'homme nous avons ensuite aussi démontré les effets des prébiotiques sur l'inflammation et plus particulièrement la translocation de LPS et l'augmentation de la fonction barrière je ne vais pas vous détailler l'ensemble des mécanismes mais voilà toute une série d'informations qui je pense sont importantes plus récemment dans l'équipe également et bien des effets sur la prolifération des cellules cancéreuses ou encore la cachexie cancéreuse et là ce sont les travaux du docteur Lord Bindels sous la direction de Nathalie qui ont démontré ces interactions et comme dans toute carrière de chercheur et moi jeune chercheur il y a parfois de la chance et donc c'est pour moi la serendipité qui est arrivée qui a frappé à ma porte en analysant la composition du microbiote intestinal d'animaux traités avec ces fameux prébiotiques grâce à des outils technologiques beaucoup plus poussés que ce que l'on avait à l'époque c'est à dire ici du séquençage à haut débit on a séquencé le génome du microbiote intestinal d'animaux traité avec un prébiotique et on s'est rendu compte de la chose suivante premièrement ce n'est pas uniquement les bifidobactéries qui sont augmentées par le traitement avec les prébiotiques mais c'est plus de 100 taxas qui sont modifiés certains sont augmentés d'autres sont diminués c'est donc une modification complexe de la composition du microbiote d'un point de vue métabolique et fonction métabolique plus de 1000 fonctions métaboliques différentes ont été trouvées comme étant modifiées entre la prise de prébiotiques ou non en termes de bactéries plus particulièrement il y en a une qui nous a intéressé parce qu'elle était augmentée de près de 100 fois deux logs cette bactérie à l'époque où on découvre ces données nous sommes en 2007 2008 cette bactérie s'appelle la carmenciamus signifila dans la littérature il y a juste un article montrant en fait que cette bactérie venait juste d'être isolée en 2004 en l'occurrence de l'intestin de l'homme et qu'elle représentait environ 1 à 5% des bactéries présentes dans l'intestin mon premier souci c'est que cette bactérie est une bactérie à grammes négatifs et que partout je dis bien partout dans nos publications dans nos exposés j'ai en premier dit si on augmente les bactéries à grammes négatifs dans l'intestin on augmentera l'endotoxémie métabolique et on augmentera l'inflammation première démonstration que ce que j'avais raconté était totalement faux et probablement trop simpliste cette augmentation de la carmencia en fait va de pair avec une amélioration de la condition d'obésité et diabète et ce sont des résultats que nous avons obtenus grâce à une collaboration intense avec le professeur William De Vos qui est en fait la personne qui a isolé la bactérie à carmencia le microbiologiste et ma collègue qui était doctorante à l'époque dans notre groupe de recherche Amandine Evrard et pour faire de nouveau d'une longue histoire quelque chose de relativement simple ce que l'on a vu c'est la chose suivante en cas d'obésité il y a une diminution de l'abondance d'accarmencia obésité génétique souriobéobé leptinodéficiente ou obésité nutritionnelle il s'agit d'une échelle logarithmique donc vous voyez ici on diminue de près de 1000 fois ou de 100 fois la présence de cette bactérie on a reproduit ces résultats plusieurs fois mais au cours de l'âge également on voit que sous un régime normal la carmencia diminue quand on prend l'ensemble des données qu'on a obtenues qu'on analyse des paramètres inflammatoires de l'inflammation au niveau intestinal de l'inflammation au niveau du tissu adipeux et qu'on met tout ça dans un système informatique et qu'on fait de l'analyse multivariée vous avez une slide ici qui est relativement complexe mais le message et le suivant est relativement simple lui a carmencia musimiphyla corrèle positivement avec toute une série de marqueurs impliqués dans l'oxydation des lipides au niveau du tissu adipeux et corrèle inversement dans toutes ces conditions avec des marqueurs d'inflammation et de diabète suggérant donc qu'accarmencia pourrait avoir des effets bénéfiques il s'agit d'une association ici en termes réels cette fois-ci si on donne a carmencia à des animaux laboratoires qui reçoivent un régime hyperlipidique eh bien on observe un renforcement de la barrière intestinale une augmentation de l'oxydation des lipides une diminution de la masse grasse de l'inflammation du cholestérol plasmatique une amélioration du métabolisme glucidique donc cette bactérie lorsqu'on restaure cette eau dans l'intestin pourrait peut-être contribuer à améliorer le métabolisme très rapidement quels sont les autres nutriments outre les prébiotiques qui pourraient modifier cette bactérie eh bien les polyphénols ont été montrés comme étant capables d'augmenter a carmencia et renforçant la barrière intestinale deux papiers un dans gut et un dans dae et bétis suggérant cette association les huiles de poisson dont je vous parlais tout à l'heure eh bien les huiles de poisson dans cette étude qu'on l'a répété maintes fois montrent également que les huiles de poisson qui entraînent une diminution de la translocation du LPS et diminuent le développement de l'inflammation entraînent une modification du microbiote en faveur d'accarmencia des lactobacilles et des bifidobactéries tiens-tiens des bactéries considérées et connues déjà comme ayant des effets bénéfiques pour la santé ceci est démontré uniquement chez l'animal de laboratoire la metformine que vous connaissez évidemment comme étant probablement le premier traitement utilisé dans la prise en charge des patients diabétiques de type 2 eh bien est associée aussi à une modification du microbiote intestinal en faveur d'accarmencia augmente le nombre de gobelets de cells et certains pensent en tous les cas dans cet article que ça pourrait renforcer la fonction barrière de l'intestin mais qu'en est-il chez l'homme alors chez l'homme accarmencia semble être effectivement associé avec l'obésité puisque dans cette étude des patients qui ont subi un bypass gastrique vous voyez que le microbiote intestinal des sujets obèses ce sont les bars ici à chaque fois au milieu sont différents avant et après bypass gastrique et vous voyez qu'ici accarmencia est virtuellement absente chez les sujets obèses avant le bypass gastrique après bypass gastrique nous avons une augmentation massive de cette bactérie simple association ça ne veut pas dire que c'est causalement associé avec l'amélioration de la condition due au bypass mais cette association est fortement présente plus récemment en décembre 2015 une étude publiée dans la revue Nature démontre qu'en fait la composition du microbiote intestinal des sujets diabétiques de type 2 qui reçoivent de la metformine est en fait effectivement différente et enrichi en cette bactérie accarmencia et une autre qui porte le nom de Subdoligranulum qui est souvent d'ailleurs associée avec accarmencia l'an dernier en collaboration avec le professeur Karim Clément de Paris nous avons démontré en fait que dans une cohorte de sujets obèses qui vont subir un régime hypocalorique pendant 6 semaines et puis une période de stabilisation et bien ces sujets ne vont pas répondre de manière similaire au régime hypocalorique en d'autres mots pour le poids corporel oui ils vont perdre le même poids corporel mais pour le métabolisme ce que l'on observe c'est la chose suivante véritablement deux strates deux groupes différents les sujets qui avaient peu d'accarmencia avant le régime hypocalorique sont ceux qui n'ont absolument pas vu de modifications significatives des paramètres tels que la cholestérolémie des paramètres inflammatoires ou de la sensibilité à l'insuline ou qui n'ont pas spécialement perdu non plus de graisse viscérale tandis que ceux qui ont plus d'accarmencia voient une amélioration nette de leurs paramètres et en tous les cas hautement différente de ceux qui n'avaient que très peu d'accarmencia ça signifie quoi ? ça signifie probablement que on a ici un marqueur potentiel démontrant que si cette bactérie est moins présente il est possible qu'on réponde moins bien à une thérapeutique et ici en l'occurrence un régime hypocalorique l'idée pourrait être évidemment d'essayer aussi d'expliquer pourquoi certains sujets obèses et diabétiques de type 2 répondent moins bien à un régime hypocalorique certes mais aussi peut-être à des traitements tels que la metformine et ses études devront être réalisés alors je parle beaucoup d'accarmencia mais clairement c'est sans doute pas la seule puisque quand on regarde sur cette slide qui est je trouve imbuvable je vous l'accorde il s'agit ici d'une analyse du microbiote intestinal en séquençage et vous avez en fait toute une série de bactéries illisibles qui sont fortement associées à accarmencia en fait 26 signatures bactériennes dont certaines ne sont même pas connues donc on a la signature génétique on ne sait pas qui c'est et bien il y a donc une association forte et présente systématiquement entre accarmencia et ses différentes bactéries ça suggère probablement que accarmencia vit en association avec des partenaires pour peut-être aider à protéger ces sujets ou à mieux répondre en tous les cas au régime hypocalorique pour terminer évidemment une question clé est la suivante est-ce qu'accarmencia est un candidat potentiel est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette bactérie pour au moins améliorer certains paramètres associés à l'obésité c'est plausible en tous les cas grâce à une collaboration avec mes collègues au clinique Saint-Luc il y a le professeur Jean-Paul Thyssen Michel Hermans Dominique Métère et le docteur Audrey Loumet également nous sommes en train de traiter des sujets obèses insulinorésistants avec accarmencia et on verra potentiellement fin de cette année-ci probablement début de l'année prochaine s'il y a lieu ou pas de continuer à trouver que cette bactérie a des effets intéressants voilà donc pour terminer j'aimerais juste résumer ceci le microbiote intestinal est différent en conditions obèses en conditions minces ou diabétiques de type 2 non diabétiques la fonction barrière de l'intestin joue probablement un rôle crucial les mécanismes sont très différents on parle de l'épaisseur du mucus des jonctions serrées des peptides antimicrobiens et finalement de la réponse immunitaire dont je n'ai pas vraiment parlé au niveau intestinal qui est aussi évidemment très importante dans cette condition de régime hyperlipidique ou d'obésité génétique si on pense simplement aux endocannabinoïdes dont je vous parlais tout à l'heure nous avons différents candidats de lipides bioactifs qui pourraient peut-être être testés et on en a déjà testé certains pour renforcer la fonction barrière de l'intestin et améliorer les conditions telles que la stéatose hépatique l'inflammation au niveau musculaire l'inflammation au niveau qui soit dit peu et donc améliorer notamment l'insuline en résistance mes messages sont les suivants j'espère que vous êtes convaincus au moins qu'il existe des interactions fortes entre les bactéries et l'hôte dans le contexte du métabolique syndrome que la fonction barrière intestinale est probablement importante au delà de ce que l'on imaginait auparavant c'est à dire je dirais simplement les maladies inflammatoires de l'intestin probablement dans d'autres situations physiopathologiques que certains lipides bioactifs pourraient effectivement aussi être vus comme des candidats thérapeutiques intéressants et qu'ils pourraient effectivement aussi contribuer aux interactions entre les bactéries et l'hôte en ce qui concerne la carmancia et bien l'avenir nous dira effectivement si nous avons de bons résultats si cette bactérie pourrait peut-être être associée à une thérapeutique et prise en charge de l'obésité évidemment le maître mot c'est que nous avons encore besoin de beaucoup d'études puisque la causalité n'est pas encore démontrée clairement chez l'homme et ce n'est pas parce que les bactéries sont différentes où leurs métabolites sont différents chez les sujets obèses et les sujets minces ou diabétiques de type 2 que d'office ceci a contribué au développement d'obésité du diabète de type 2 il est possible que la condition d'obésité modifie simplement le microbiote et qu'ensuite il s'agisse d'un cercle vicieux donc là l'avenir nous dira où il faut effectivement aller pointer le doigt alors je tiens évidemment à remercier l'ensemble des supports financiers qui nous ont permis qui nous permettent encore de réaliser nos expériences les différents collaborateurs et puis évidemment Nathalie qui est outre ma collègue une amie avec qui on travaille depuis une quinzaine d'années sur ce sujet passionnant qui je l'espère nous donnera encore beaucoup beaucoup de choses à réfléchir puisque mon motto est le suivant voilà je vous remercie pour votre attention merci monsieur je passe la parole à qui souhaite poser une question au commissaire monsieur j'étais très impressionné par vos résultats merci alors pour la première partie de la question clairement les mécanismes qui sont responsables de la modification du microbiote au cours d'un bypass gastrique sont divers le premier c'est déjà le fait que l'on va changer l'arrivée des aliments et des nutriments dans l'intestin de par cette connexion qui est totalement modifiée et le fait de connecter la partie basse de l'intestin ou plus basse avec la partie haute modifie évidemment l'arrivée de nutriments qui auraient dû être déjà soit partiellement absorbés soit partiellement digérés dans la partie haute ces bactéries vont donc profiter de ces nutriments et vont modifier finalement leur métabolisme en faveur de certaines bactéries dont par exemple la kermansia ou encore des bifidobactéries évidemment il y a aussi d'autres mécanismes il y a la pression partielle en oxygène qui va être différente il y a également l'arrivée des acides biliaires qui est totalement différente il y a la motilité gastro-intestinale et toutes ces conditions font que la composition du microbiote sera différente suite au bypass gastrique ce qui est très intéressant c'est de voir que dans la littérature maintenant toutes les données sont consistantes c'est à dire qu'un bypass gastrique modifie la composition du microbiote intestinal mais en faveur classiquement des mêmes bactéries et plusieurs travaux maintenant montrent que le philum des verrucomicrobia et donc ackermansia mucinifila sont systématiquement augmentés suite à ce bypass gastrique on a aussi des données au laboratoire qui ne sont pas publiées en collaboration avec ma collègue Karine Clément également montrant que ackermansia peut augmenter de 100 à 1000 ou 10 000 fois plus que la valeur de base avant après un bypass gastrique est-ce que ackermansia explique le phénotype du bypass je ne pense pas puisque cette modification du microbiote elle est complexe c'est pas la seule bactérie par contre dans l'expérience que je vous ai montré au tout début de l'expérience chez la souris bypass gastrique là les collègues en fait ont identifié 4 candidats et parmi ces 4 candidats on retrouvait également ackermansia donc il est possible qu'en collaboration avec d'autres bactéries elle contribue à ce phénotype je vous en prie merci madame Therese oui merci merci beaucoup pour cette activité merci c'est vraiment très 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 excitant donc moi je m'intéresse plus spécifiquement à la fonction respiratoire donc j'ai eu évidemment qu'on avait découvert aussi chez l'homme que dans les maladies infirmative qu'il y a des personnes du microbiome respiratoire et donc ce qui serait absolument formidable c'est de pouvoir modifier ce qu'il y a aussi au niveau des points respiratoires et avoir une nouvelle approche déjà parce qu'on en est quand même un petit peu loin encore et donc ce que je voulais savoir c'est lorsque vous nous envisagez de modifier la diète avec ou d'introduire dans l'implantation à quelle maritiale comment est-ce qu'on peut essayer de savoir à quelle dose selon quelle modalité très considérable puisque on n'a pas beaucoup de manières de mesurer ce que la bactérie sait vraiment parce qu'on ne le sait encore très bien donc voilà on utilise ça mais on n'a pas beaucoup de manières d'identifier ce que ça fait et de comment on doit administrer la bactérie dans d'autres conditions alors il y a différentes choses qu'on pourrait discuter la première c'est effectivement que pour connaître la présence de cette bactérie en termes quantitatifs il faut évidemment analyser la composition du microbiote intestinal ensuite ce qu'elle fait et quels sont les mécanismes par lesquels elle pourrait améliorer le métabolisme il y a différentes données que je n'ai pas présentées ici qui laissent d'abord penser que certains métabolites de la bactérie en l'occurrence des acides carboxyles cachées en courte tels que le propionate qu'elle produit en grande quantité pourrait activer des récepteurs couplés aux protéines G au niveau de l'épithélium intestinal et favoriserait par exemple la production de GLP1 qui est une hormone que vous savez qui peut améliorer la sensibilité à l'insuline et diminuer l'appétit GLP2 également qui renforce la fonction barrière de l'intestin ça c'est un des mécanismes un autre mécanisme qui est plausible et qui est observé toujours dans des modèles plus restreints donc chez l'animal de laboratoire ou in vitro c'est le fait qu'elle vive à proximité de l'épithélium intestinal dans ce mucus et donc c'est une bactérie qui vit véritablement accrochée à ce mucus elle utilise d'ailleurs le mucus comme source énergétique et permettrait de en proliférant maintenir d'autres bactéries à distance en produisant aussi certains peptides et antimicrobiens elles-mêmes chez l'homme on n'a pas encore de preuves que cette activité d'Ackermansia contribue au métabolisme la seule chose que nous avons en main actuellement c'est la mesure de cette bactérie on pourrait mesurer les acides carboxyles cachées en courte mais malheureusement il y a plein d'autres bactéries qui sont capables d'en produire dont le propionate donc nous n'aurions qu'une mesure indirecte de cette capacité d'activité d'Ackermansia je pense actuellement que les données que nous aurons je l'espère avec l'étude clinique qui est en cours pourront nous au moins nous montrer si le fait d'administrer cette bactérie vivante à une quantité relativement élevée permettrait de restaurer soit la quantité de base d'Ackermansia soit de modifier même le microbiote intestinal en faveur d'autres bactéries donc il n'est pas exclu que cette bactérie modifie la composition du microbiote et que cette modification du microbiote participe à l'amélioration de la condition dans laquelle on se trouve donc ça pourrait être un effet totalement indirect de cette bactérie pour l'épithélium pulmonaire je n'ai absolument rien malheureusement comme données qui pourraient être intéressantes dans ce sens il y a plusieurs lois qui se lèvent alors vous avez le micro monsieur Vandenet qui ne sera monsieur Pumec monsieur Casimir et monsieur madame Wittier merci pour ce dél'exposé qui m'a convaincu du rôle important de l'arrivée intestinale qui est dans lesquels qui favorise l'information chronique par ses plans d'autres c'est négoïs comment on se voit le lien mécanistique entre cette information chronique et l'obésité oui tout à fait donc en fait c'est vrai que je n'ai pas du tout détaillé cette partie entre lesquels les liens qui pourraient exister entre l'endotoxémie métabolique l'inflammation et finalement l'obésité il y a plusieurs choses qui existent qui pourraient contribuer à expliquer par exemple le développement du tissu adipeux la première chose est la suivante il a été démontré et nous l'avons démontré au laboratoire initialement que cet endotoxémie métabolique allait modifier la prolifération des cellules adipocitaires en l'occurrence les cellules pré-adipocitaires vont voir leur taux de prolifération augmenter donc il y a une augmentation de la prolifération des prés adipocytes qui ensuite pourrait peut-être suite à un régime hyperlipidique être entre guillemets rempli de lipides et donc entraîner une augmentation du tissu adipeux ça c'est chez l'animal chez l'homme on n'a pas la preuve que ceci puisse coexister il y a d'autres mécanismes qui ont été proposés également comme par exemple le fait que la translocation de ce LPS au niveau circulant aille modifier des réponses de l'axe intestin-cerveau en termes de régulation de la prise alimentaire et que ceci puisse entraîner par exemple une augmentation de la résistance à la leptine donc on a des données allant dans ce sens aussi montrant potentiellement une résistance à la leptine augmentée lorsque le LPS ou l'animal d'animal métabolique est présente j'ai des collègues qui ont montré des choses assez intéressantes notamment au niveau des ganglions du système nerveux entérique que l'expression des récepteurs TLR4 à cet endroit là et la stimulation allaient modifier en fait au niveau hypothalamique l'expression de toute une série de peptides impliqués dans la régulation de l'appétit et de l'homéostasie énergétique c'est à dire indépendamment de la prise alimentaire stimuler par exemple la thermogénèse donc voilà plusieurs potentiels mécanismes qui existent mais de nouveau dans des modèles expérimentaux mécanistiques chez l'animal de laboratoire chez l'homme on n'en est pas encore tout à fait convaincu puisqu'il y a des sujets obèses qui ne présentent pas de syndrome inflammatoire donc là il y a aussi une dichotomie par rapport à est-ce qu'il faut d'officine d'inflammation pour l'obésité non alors je n'ai pas réalisé cela moi-même la littérature il y a très peu littérature j'ai en tête un article publié démontrant que la composition du microbiote des sujets HIV est différente des sujets qui n'ont pas évidemment de HIV et différente également chez des sujets qui sont pris en charge donc traités alors est-ce que ceci pourrait expliquer la translocation bactérienne je n'en sais rien les auteurs en tous les cas de ce papier vont dans ce sens en disant que la modification de la réponse immunitaire et ce crosstalk entre les microbiotes et l'immunité évidemment pourrait peut-être contribuer à l'altération de la fonction barrière mais les mécanismes ne sont pas ne sont pas clairs j'ai vu d'autres données non publiées notamment au congrès montrant que potentiellement on parlait des prébiotiques tout à l'heure il y a une étude montrant que l'utilisation de prébiotiques chez des sujets HIV pourrait diminuer l'endotoxémie et ceci est associé à une modification du microbiote donc eux vont au final dans cet exposé proposer qu'on pourrait améliorer en tous les cas la situation de ces sujets en modifiant le microbiote intestinal mais est-ce que c'est un lien causal de nouveau il n'y a pas de réponse donc il y a peu de choses qui sont faites mais ça commence à arriver dans la littérature merci merci monsieur Yasmir merci beaucoup pour votre présentation d'exposer ma question porte aussi sur une catégorie de personnes qui sont des petits-enfants qui sont des méranouris ou des internets lors de l'IFI de Genève et ma question est une des deux de l'une part un point des éléments par rapport à la caractérisation chez le plus jeune enfant la deuxième question c'est que c'est vrai qu'il y a une protection d'un enfant par rapport au risque de la pathologie et que dans nos pays l'allaitant la pernette est extrêmement réellement et donc je me demandais si en fonction du moment du sevrage on voyait aussi des éléments qui pourraient être un peu moins intéressants dans ce sujet oui oui c'est évidemment très pertinent la chose qui me vient à l'esprit concernant la petite enfant c'est que clairement les données qui existent montrent qu'Akermansia va coloniser l'intestin de l'enfant très rapidement comme les bifées de bactéries en fait et c'est vrai que toutes les études les anciennes études montrent d'abord une augmentation massive des bifées de bactéries et en fait Akermansia suit un profil qui est similaire pour diminuer légèrement un peu plus tard dans la vie comme les bifées de bactéries mais donc elle colonise très rapidement l'intestin de l'enfant il y en a des collègues qui travaillent là-dessus notamment l'équipe d'Erika Isolori qui montre en fait une belle association entre la présence d'Akermansia dans l'intestin des enfants et ou de la mère et aussi un risque de surpoids un peu plus tard alors dans la littérature il y a très peu de données qui montrent qui suivent en fait les enfants pendant une période assez longue et je pense c'est justement cette cohorte qui a été suivie pendant près de 10 ans où ils ont étudié la composition du microbiote intestinal de la mère et de l'enfant et ils montrent en fait qu'il y a des associations entre la présence notamment des bifées de bactéries dans la période 0,6 mois,1 an et le fait que ces enfants aient un rebond d'adiposité précoce en d'autres mots le fait d'avoir des bifées de bactéries plus basses au jeune âge est associé à un rebond d'adiposité qui est plus important et finalement un BMI plus important c'est une association mais je pense clairement que ce sont des données qui sont assez convaincantes et en tous les cas une période de la vie qui est très critique en ce qui concerne l'allaitement maternel de nouveau la littérature est assez claire là aussi la composition du microbiote intestinal est différente entre l'allaitement maternel et les laits qui contiendraient même des prébiotiques ou des probiotiques puisque même si ces prébiotiques ajoutés dans le lait maternel ont un effet bifidogène la complexité et la composition des oligosaccharides du lait maternel est véritablement différente et finalement la réponse métabolique l'est également est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus d'obésité à cause d'une diminution de l'allaitement maternel à ce jour je ne pense pas mais peut-être que je me trompe je vais retourner voir dans la littérature mais je n'ai pas en tête la preuve que ce lien direct existe aussi simplement je dirais merci dernière question M. Valère Royaume merci pour cette question parce que c'est vrai que je n'ai pas pris le temps au début de l'exposé d'aller détailler cette différence de composition du microbiote en fait il y a différents facteurs qui interviennent vous les avez déjà cités en tous les cas en partie évidemment l'aspect génétique le sexe l'âge et l'alimentation vont conditionner la composition du microbiote intestinal donc l'alimentation est probablement le facteur que l'on a à notre portée de main qui est le plus facilement entre guillemets modifiable et qui pourra avoir un effet véritablement important sur la composition de ce microbiote et on a démontré il y a déjà plusieurs années au laboratoire par exemple qu'un régime riche en lipides altérait la fonction du microbiote et la composition et que ceci était associé notamment à l'endroxémie métabolique comme je le disais tout à l'heure chez les sujets humains la composition du microbiote intestinal est malgré tout différente entre des jumeaux qui sont homozygotes donc il y a des fortes similitudes mais il y a des différences qui existent alors évidemment il y a la pression du système immunitaire il y a le fait d'être exposé à différents polluants notamment qui ont été proposés mais je pense qu'au départ c'est l'environnement dans lequel on est la génétique évidemment et notre alimentation qui sont probablement les facteurs les plus importants après l'exposition à des médicaments classiquement forcément les antibiotiques là je vais rien vous apprendre mais des médicaments comme les inhibiteurs des pompes à protons qui ont aussi des effets et très récemment des données ont montré que en fait des modifications de la composition du microbiote avec certains antibiotiques comme la vancomycine par exemple pouvant entraîner des modifications dites permanentes c'est à dire qu'au delà de un an il y a certaines bactéries qui ne récupéreront jamais donc tout ceci confondu que ce soit au début de la vie ou un peu plus tard pourrait faire en sorte que nous avons des compositions de microbiotes assez différentes merci beaucoup merci beaucoup voilà la qualité la qualité des questions qui vous sont posées la qualité de vos réponses vous avez je change un peu ce que j'ai dit tout à l'heure mais je reviens vous avez montré une gratuit blessure mais après votre exposé vous avez configuré un peu plus tard piękne de la vie merci 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 merci